Bonjour, cette présentation vient vous énoncer les orientations du PPU des Faubourgs concernant la future trame urbaine ou trame de rue et les différentes actions relatives à la mobilité. Je m'appelle Christophe Ripot, je suis chargé de projet à la direction de l'aménagement urbain et de la mobilité de l'arrondissement Ville-Marie. Les trois orientations identifiées portent sur le rétablissement de la trame de rue dans le secteur en recomposition, l'orientation 6. L'orientation 7 concerne concilier la tête du pont Jacques-Cartier et les milieux de vie et l'orientation 8 s'intitule améliorer et compléter les réseaux cyclables et de transports en commun et ces trois orientations sont les conditions nécessaires selon nous à la transformation du secteur. Ces orientations s'appuient sur le second volet de la vision urbaine proposée, à savoir consolider le territoire et assurer une continuité urbaine entre le quartier centre-sud, le Vieux-Montréal et le Fleur. Pour cela, il faut diminuer les impacts des deux grandes infrastructures autoroutières d'échelle métropolitaine que sont le pont Jacques-Cartier et l'autoroute Ville-Marie. C'est pourquoi nous allons parler de l'histoire très singulière de ce secteur où le mot rétablir est important, comme l'indique l'intitulé de l'orientation 6 du PPU, rétablir la trame de rue entre centre-sud et le Vieux-Montréal. Car sans rappeler toute l'histoire du secteur que vous pourrez trouver dans le rapport du PPU, la démarche proposée pour le secteur de redéveloppement, soit le sud du boulevard René-Lévesque, s'appuie sur l'histoire du quartier et sa fabrication, à savoir un développement au XIXe siècle dans la continuité du Vieux-Montréal le long du chemin du Roi et qui mène à Québec, ce sont les flèches oranges que vous voyez sur les différentes cartes, et donc depuis le fleuve vers le nord, le long de la rue de la Visitation et des autres rues nord-sud qui rejoignent la rue Sainte-Catherine et la rue Ontario qui sont en cours de réalisation aussi à cette époque. C'est aussi avec des rues tous les 100 mètres environ, qui correspondent aux besoins d'alors des déplacements à pied et en vélo, puis en tramway, et donc à l'échelle des besoins des piétons. Cette organisation du sud vers le nord va disparaître entre le fleuve et le boulevard René-Lévesque durant les années 60 et 80, sous le triple effet de l'implantation de Radio-Canada, de l'extension des usines Molson et du prolongement de l'autoroute Ville-Marie. Cette présence des grands équipements et des grandes infrastructures métropolitaines avait déjà commencé dans les années 30 avec l'arrivée du pont Jacques-Cartier, et bien avant avec tout le développement de la zone portuaire et des activités du port de Mont-Air. Cette transformation radicale va donner lieu à une zone d'emploi peu dense, entourée de stationnements de surface, en rupture totale avec le reste des faubourgs et du centre-ville tout proche. Et le nouvel ensemble va devenir un lieu d'échange automobile majeur entre les flux routiers et autoroutiers que vous voyez en rose sur la carte, du pont Jacques-Cartier et de l'axe de l'autoroute Ville-Marie et de la rue Notre-Dame, ce qui va accentuer encore davantage les discontinuités dans le quartier. Or, avec la restructuration en cours de Radio-Canada et le départ de la brasserie Molson-Corce dès 2021, ces changements majeurs sont aussi l'occasion unique de rétablir les liens entre les différents quartiers. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les flèches de couleur orange correspondent au prolongement des rues environnantes afin de rétablir des liaisons avec le reste de centre-sud, le Vieux-Montréal et l'est du pont du quartier, le tout en continuité. Ainsi, ce territoire, au lieu d'être une exception, retrouvera sa place dans un ensemble, celui des faubourgs. En plus des rues prolongées, l'autoroute Ville-Marie deviendra un boulevard urbain, l'axe rouge sur la carte, avec des intersections à niveau comme partout ailleurs en ville. Pour réaliser ce nouvel ensemble de rues et boulevards interconnectés, il est proposé de regrouper tous les mouvements de circulation dans une seule emprise pour réduire les impacts des bretelles autoroutières comme celle sur la rue Notre-Dame devant Molson. En effet, actuellement, soit la carte en haut, intitulée situation actuelle, lorsqu'on sort du tunnel de l'autoroute pour rejoindre l'avenue Papineau, il faut emprunter la bretelle de sortie à droite, puis la rue Notre-Dame, et ensuite tourner à gauche dans l'avenue Papineau pour remonter vers le pont de la carte. C'est le même principe pour rejoindre l'avenue de Lorémier après le pont. Dans la proposition, soit l'image en bas de l'écran, un nouveau boulevard d'une largeur inférieure à 50 mètres contre près de 100 mètres de large aujourd'hui, en incluant les bretelles, sera aménagé avec des voies de virage à gauche pour rejoindre les avenues Papineau et de Lorémier. La rue Notre-Dame devant Molson retrouvera sa fonction de rue de desserte locale. De plus, l'ensemble du boulevard passera au sud de la station Creil afin de permettre de la rendre accessible et d'en assurer sa pérennité dans un nouvel environnement. Finalement, des intersections à niveau gérées par des feux de circulation, comme partout ailleurs en ville, assureront les déplacements de tous les usagers, piétons, cyclistes et automobilistes de façon sécuritaire. Ces intersections au nombre de trois, soit avec les rues de la Visitation, la plus à gauche, et Alexandre de Sèvres et l'avenue Papineau réaménagée, permettront depuis Centre-Sud de rejoindre les bords du fleuve et le vieux Montréal, et depuis les anciens terrains Molson, de rejoindre Centre-Sud ses activités et les stations de métro de la Lune-Bert. Contrairement à la situation actuelle où une partie des voies de l'autoroute sont semi-enterrées, le nouveau boulevard sera sur un seul niveau, avec des trottoirs larges et plantées, un terre-plein central planté également et quatre voies de circulation par lias. Avec un tel dispositif, l'emprise de l'autoroute et des bretelles sera divisée par deux, passant de plus de 100 mètres de large à moins de 50 mètres. De chaque côté seront présents à la fois des témoins de l'histoire industrielle du secteur comme l'ancienne station Craig et de nouvelles constructions pour créer un front bâti en continuité de celui des avenues Vigée et Saint-Antoine plus à l'Ouest. Les rues nouvelles à réaménager, en rouge sur la carte, sont l'occasion de prioriser les mobilités actives et collectives tout en créant des îlots à taille humaine pour un quartier marchal. En même temps, l'objectif n'est pas un quartier sans voiture, mais un quartier où les autres mobilités, piétonnes, cyclables et collectives, ont aussi leur place pour permettre des circulations sécurisées et confortables. Ainsi, par exemple, dans de nombreuses rues du secteur, les trottoirs représentent autour de 30% de la totalité de l'espace de la rue, le reste étant utilisé par les besoins automobiles. Cela signifie donc un tiers pour les piétons et deux tiers pour les autos. Pour être cohérent avec les orientations en faveur des mobilités actives et collectives qu'on s'est donné, le jeu tif lors d'un réaménagement de rue ou lors de la création d'une nouvelle rue est que la moitié de la rue soit réservée aux mobilités actives, voire collectives, pour assurer des circulations sécuritaires et confortables, y compris pour permettre la plantation d'arbres et le verdissement. On passera donc d'un rapport un tiers de tiers à un rapport 50-50. Bref, une répartition équilibrée de toutes les mobilités où la circulation de transit sera concentrée sur certains axes afin de disposer de rues locales apaisées. Il est d'autant plus nécessaire de poser ces bases que ce secteur est le dernier secteur de redéveloppement de Montréal, bénéficiant d'une desserte existante aussi importante en transport collectif, puisqu'on parle ici de quatre stations de métro toujours à 10-15 minutes de marche maximale. A l'heure de la transition écologique et de l'urgence climatique, la situation optimale de ce secteur crée donc une sorte de responsabilité collective de l'optimiser pour une mixité des fonctions réalisables grâce à une densité appropriée. Enfin, on l'a vu, de nombreux cheminements piétonniers vont être créés. Il y en est un qui sera emblématique, c'est celui de la promenade fluviale en pointillé rouge sur la carte qui viendra dans le prolongement de la rue de la commune, traversera l'ancien site conservé de Molson et rejoindra le parc au pied du courant agrandi en passant sous le pont Jacques Cartier. Ce nouveau parcours permettra de rejoindre les deux parcs du secteur, l'existant, le parc au pied du courant, et le futur parc appelé pour l'instant parc Sommer. Ils constitueront tous les deux des points hauts surplombant les voies ferrées et les trains de conteneurs pour voir le fleuve, le pont et les îles. Toujours dans cet objectif de se rapprocher du fleuve Saint-Laurent, une passerelle est également prévue dans l'axe de la rue de la visitation. Elle passera au-dessus des voies ferrées depuis le trottoir de la rue de la commune prolongée et elle permettra de rejoindre le bord du fleuve, là où le cas est bas à l'entrée du bassin de l'horloge. Ce sont donc tous ces principes de composition urbaine et de redistribution de l'espace que l'on souhaite aussi appliquer au secteur du pont Jacques Cartier comme nous allons le voir ensemble maintenant. Pour rappel, l'arrivée du pont Jacques Cartier en 1930 dans le quartier, à la limite entre les faubourgs et la zone du port de Montréal, a concentré tous les flux routiers entre l'île et la rive sud, puisqu'il faut attendre les années 60 pour voir de nouveaux franchissements du fleuve. Durant ces mêmes années, s'est mise en place la configuration actuelle où les avenues Papineau et Delorigniers deviennent des extensions autoroutières du pont, soit les flèches oranges sur la carte, repoussant à la rue Ontario au nord et au boulevard de Maisonneuve au sud la majorité des flux piétons et cyclistes dans des conditions de sécurité parfois précaires. De plus, l'école Garneau accueille tous les jours des enfants et leurs parents à l'intersection Papineau et La Fontaine et le parc des vétérans est un lieu de rassemblement important pour de nombreux enfants et adultes du secteur, aussi sur l'avenue Papineau, à hauteur de la rue Logan, sans qu'il n'y ait aucun feu de circulation. La priorité donnée à la circulation automobile est donc faite au détriment des usages locaux et c'est cette situation qu'il faut inverser. Car nous ne ferons pas diminuer massivement la circulation du pont dans les prochaines années, il y a encore 85 véhicules par jour qui circulent sur le pont, à moins d'un projet alternatif, mais par contre on peut redonner aux piétons, aux cyclistes et aux transports collectifs leur juste place dans ce secteur. Ça passera donc par un raccourcissement des bretelles du pont, les flèches jaunes sur la carte, afin d'améliorer ou créer des intersections sécurisées en application de la vision zéro validée par la ville en 2017. Oui, les véhicules attendront un peu plus sur le pont plutôt que sur les avenues locales, car ce ne seront plus des bretelles d'autoroutes. Mais là encore, il ne s'agit pas d'empêcher les automobilistes de venir au centre-ville. Cependant, comme ils traversent des milieux de vie avec des besoins locaux de déplacement, il est nécessaire que les intersections répondent à tous les besoins, qu'ils soient métropolitains comme locaux. Cela passe par une augmentation des temps de feu piétons de quelques dizaines de secondes supplémentaires. Dans ce contexte repensé, pour concilier tous les besoins, le projet de la tête du pont consiste à retarder le moment où le pont rejoint le sol dans le parc des Faubourgs afin de permettre de passer en dessous, comme sur le reste de son parcours. Avec un tel dispositif, les circulations des piétons et des cyclistes sont possibles dans toutes les directions, contrairement à la situation actuelle, et le parc des Faubourgs est en connexion directe avec le parc des Vétérans et plus largement avec la station de métro Papineau et le sud du Faubourg. Le sud du parc n'est non plus une limite infranchissable, mais devient un espace de continuité entre le nord et le sud du quartier. Le dessous du pont maintenant surélevé peut ainsi devenir un lieu d'animation, comme le montre l'image que vous avez devant vous, avec une fonction qui reste à définir, car les possibilités sont multiples. Comme nous l'avons identifié, l'un des objectifs est de permettre la réappropriation de ce secteur par les piétons, les cyclistes et le transport collectif. C'est le sujet de l'orientation 8 qui est devant vous. En effet, en parallèle de l'amélioration des cheminements piétonniers présentés, l'amélioration des déplacements des cyclistes et celles des bus sont les autres conditions d'un report modal indispensable à la réussite de ce projet et à l'avènement d'une ville durable et résiliente. Ainsi, il est proposé de compléter les itinéraires cyclables existants par de nouveaux axes, tant nord-sud qu'est-ouest, afin de sécuriser les déplacements cyclables dans l'arrondissement et en lien avec les autres arrondissements et la réussite via la piste du pont Jacquard. Ce déploiement sera possible grâce au réaménagement des rues existantes et des projets présentés précédemment de nouvelles rues et de réaménagement de la tête de pont. A titre d'exemple, le réaménagement de la rue de Rouen entre d'Iberville et du Havre que vous voyez devant vous, dont les travaux sont en cours cet été, montre l'intégration d'une piste cyclable qui est l'occasion de sécuriser les cheminements des vélos, mais aussi des piétons en rétrécissant la chaussée. C'est aussi l'occasion de planter des arbres et du verdissement pour contrer les îlots de chaleur et améliorer le cadre de vie de chacun chacune. De la même manière, le développement d'une nouvelle offre de transport collectif reste une condition essentielle à la réussite de ce projet à long terme. C'est pourquoi, en lien avec les parties prenantes concernées, la Ville poursuit ses réflexions pour la mise en place d'un transport collectif dans l'axe de la rue Notre-Dame et du boulevard René-les-Évêques, en lien avec la desserte de l'Est de Ville. Plus localement, le prolongement des rues de la commune Alexandre de Sèvres permet de développer une nouvelle ligne de bus, les lignes bleues assurées sur la carte, en lien avec le Vieux Montréal et la station de métro Papineau, par exemple, afin de desservir le bord du fleuve et les milieux de vie actuels et futurs, et répondre ainsi à l'objectif d'optimisation des stations de métro existantes. En synthèse, il s'agit de changer les priorités dans le partage de l'espace pour permettre la mobilité de tous à partir des plus vulnérables pour sécuriser leurs déplacements, tout en maintenant une des salles satisfaisantes du centre-ville. C'est aussi la nécessité de disposer d'une nouvelle offre en transport collectif afin de concrétiser un report modal et diminuer la présence de l'auto-solo au profit de nouveaux aménagements pour de nouveaux milieux de vie. C'est ainsi que se termine le volet du PPU sur la mobilité. Vous êtes invité à visionner les autres vidéos présentant le reste des orientations du PPU. Je vous remercie.